Musique 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 Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc pour des idées DIY déco pour Halloween Donc cette vidéo est en collab avec Jonathan de la chaîne Just Jonathan donc qui lui aussi a fait une vidéo DIY mais cette fois-ci pour la nourriture donc des idées nourriture pour Halloween donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos ce serait bien déjà donc je vais commencer par vous présenter la première guirlande qui est vraiment hyper simple donc je vais prendre des post-itrons orange ou alors vous pouvez prendre des carrés découpés en rond et avec un feutre noir je vais tout simplement venir faire les tracés d'une citrouille banale voilà tout simplement donc moi je suis venue dessiner plusieurs visages vu qu'il faut pas mal de petites citrouilles j'ai fait des têtes méchantes gentilles qui rient qui sont tristes tout ça quoi là c'était un mélange des deux c'était pas la plus réussie mais bon c'est pas grave ensuite avec un feutre vert je suis venue faire les petites feuilles du haut les feuilles du haut tout simplement et je suis venue coller ça avec de la colle scotch sur un un fil de raffia tout simplement donc voilà et donc voilà c'est déjà fini c'est vraiment hyper simple et si vous voulez réaliser ça pour une petite fête d'Halloween que vous organisez je pense que ça peut être pas mal ça peut être une bonne idée et voilà ou pour découvrir la chambre comme moi j'ai fait pour la deuxième guirlande c'est encore une fois hyper simple c'est des petits fagnons aux couleurs d'Halloween donc je vais utiliser des weshitep orange et vert donc voilà vous pouvez prendre aussi du noir faire orange et noir comme vous voulez donc je viens couper une bande d'à peu près 3 cm et je vais venir la plier sur elle même comme ceci sur mon fil de raffia si je me trompe pas donc je laisse un peu quelques centimètres du bord pour pouvoir l'attacher ou la coller la guirlande et je vais venir tout simplement découper un petit triangle au bout et voilà ça fait un petit fagnon et j'ai intercalé les couleurs et voilà c'est pas plus compliqué que ça et puis je trouve que c'est vraiment mignon je voulais faire un Halloween mignon j'ai du mal à parler il est tôt d'accord donc voilà et ensuite je suis venue l'accrocher comme mon autre guirlande c'est une guirlande où il faut forcément l'accrocher voilà moi je l'avais mis pour mon fond de vidéo ensuite troisième guirlande ce sont des fagnons avec le nom Halloween donc j'ai commencé par faire deux bandes de 10 cm enfin vous faites la taille que vous voulez et j'ai fait le petit triangle de 2-3 cm, 2,5 cm enfin vous voyez vous faites au style enfin à la taille que vous voulez et ensuite je suis venue découper à l'aide d'une paire de ciseaux c'est très original et avec celui que j'avais déjà fait j'ai fait les autres j'ai tracé dessus et je suis ensuite venue les replier sur eux-mêmes et tracer mes lettres donc moi j'ai choisi le mot Halloween au crayon et ensuite j'ai repassé dessus avec un feutre noir pour qu'on voie un peu mieux n'hésitez pas à faire des polices un peu rigolotes il faut vraiment faire sympa et donc voilà j'ai mis aussi des petits traits sur les côtés et c'est terminé non c'est pas terminé en fait je les ai accrochés sur ma guirlande et avec de la colle et voilà tout simplement et voilà c'est déjà terminé quatrième guirlande ce sont des petits fantômes plutôt mignons pareil j'ai fait comme les citroux j'ai différencié les formes de visage donc j'ai dessiné une forme de fantôme à la main enfin plusieurs c'est pas besoin d'être vraiment forcément pareil je suis venue découper et ensuite colorier des yeux, des bouches et tout ça c'est vraiment le plus simple de tous voilà j'en ai fait vraiment plein et je suis venue les coller avec de la colle encore une fois tout simplement sur mon fil y'a rien de plus simple maintenant je vais vous présenter quelques idées de cadres je trouve que les cadres c'est vraiment une bonne façon de décorer la pièce qu'on veut décorer parce que je trouve que ça meuble hyper bien dans l'ambiance d'Halloween donc je suis venue imprimer des feuilles de citrouille enfin des images de citrouille, de feuilles etc et j'ai pris un cutter donc je suis venue prendre plusieurs formes de taille de cadres pardon donc des grands, des petits etc etc je trouve que ça fait un peu plus joli de mettre un grand et plein de petits je suis venue, bah là j'arrive à vous apprendre tout simplement mettre l'image dans le cadre c'est tellement simple et j'ai fermé mon cadre parce que voilà donc voilà, je trouve que ça fait assez joli et puis moi j'aime bien voilà pour les petits donc je suis venue enlever les petits trucs qu'il y avait derrière et j'ai pris mes images du coup et bah avec la vitre, le cadre j'ai tout simplement pris la taille de mon image en fait c'est pas plus simple voilà parce qu'il fallait que je les recadre un petit peu elles étaient un peu trop grandes comme ce Happy Halloween voilà j'ai pris j'ai posé mon verre et j'ai coupé avec le cutter autour comme ça les images parlent des mêmes c'est hyper simple et voilà ensuite j'ai laissé l'image et puis j'ai fermé tout simplement avec ces petites zigouigouilles bizarroïdes j'ai fait exactement la même chose pour mes feuilles j'ai posé mon cadre, j'ai les découpées voilà et donc voilà ensuite je voulais vous donner quelques idées déco que je trouve qu'ils mettent bien l'ambiance d'Halloween ou de l'automne ça dépend du thème que vous voulez donner bien évidemment donc c'est des petites idées que je trouvais sympa donc premièrement c'est prenez tout ce qui est de couleur orange et jaune et vert et noir tout ça passera que ce soit des t-shirts tout ce que vous voulez ça passera donc voilà des citrouilles des cubibitas j'aime pas comment ça s'appelle ça met tout de suite dans l'ambiance Halloween vous pouvez creuser une citrouille bien évidemment mettre des des petites trucs des courges je sais même pas comment ça s'appelle comme ça je trouve que ça met hyper dans l'ambiance et c'est trop cool moi j'aime beaucoup voilà et n'hésitez pas à varier les variétés je trouve que ça peut faire vraiment cool et voilà donc mettez tout ce que vous voulez qui soit en rapport avec des couleurs d'automne comme un bouquet moi que j'avais comme ça ça peut vraiment faire tout de suite sympa et donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Jonathan que je vous listerai en barre d'infos pour aller vous avez la déco maintenant il vous faut la nourriture voilà sur ce je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à bientôt bye c'est parti c'est parti